Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien pour cette nouvelle vidéo ASMR Comme vous pouvez le constater, je n'utilise pas ces micros là Regardez, je vais pas taper dessus, ça fait rien Là aussi, j'utilise ces micros sans fil Ces micros sans fil de la marque Holyland Donc ce sont les Lark 150 Et je tiens du coup à préciser que cette vidéo est sponsorisée A la différence avec le Fafine de l'autre vidéo Cette vidéo, je gagne des sous en plus du produit Donc je voulais vraiment être transparent avec vous Je pense que les plasmes de produits, c'est un truc auquel je vais être totalement transparent avec vous Par rapport à ça, si je gagne de l'argent dessus, je vous le dirai Comme ça, si ça vous gêne, vous passez à une autre vidéo Si je reçois un produit et que je le garde, je le précise aussi C'est vraiment un truc qui me tient à coeur, la transparence Cette vanne est tout simplement incroyable Du coup, je vais un petit peu tester ces micros Avec différents triggers, différents objets Déjà là, vous pouvez constater un petit peu le son que ça produit Très proche du micro Ou bien très 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 proche du micro Très 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 proche du micro Franchement, la qualité de son est juste incroyable Je tiens à préciser par contre que ce ne sont pas faits pour être des micros pour de l'ASMR Evidemment, ce ne sont pas des micros non plus pour tout le monde Il faut que vous en ayez une utilité Ce sont des micros sans fil Faits en général pour les tournages en extérieur Puisque ces micros ont une distance de 100 mètres avec le récepteur Le récepteur qui se trouve juste là Je vais vous le montrer tout à l'heure en détail Et même ces micros là aussi Ce sont des micros faits pour parler normalement Là, ça marche bien en ASMR Parce que j'ai bien fait les réglages J'ai fait de bons réglages Et aussi les micros sont dans mes mains Sont proche du micro Sont proche de ma bouche pardon Mais sinon, ce ne sont pas faits pour être utilisés pour de l'ASMR C'est vraiment du tournage extérieur ou intérieur Mais pour l'utiliser de façon sans fil Voilà Et d'ailleurs, ces micros là Vous pouvez aussi utiliser des micros gravates connectés dessus Donc, ces micro-gravates sont inclus avec la boîte Et ces récepteurs là Et bien, une fois les micro-gravates branchés Vous les mettez du coup sur votre jean Vous les attachez à votre jean Et vous aurez une meilleure qualité de son avec les micro-gravates Par contre, s'il y a du vent C'est mieux d'utiliser ces micros là avec ces bonnettes Voilà Et bien, on va commencer un petit peu Je vais poser les micros sur la table Vous n'entendrez pas ma voix puisque vous m'entendrez très peu Et je vais faire un petit peu de triggers avec différents objets Voilà Donc, gaffe à ne pas couper les poils de la bonnette Je tiens aussi à dire que ces micros sont vendus à 250€ pour la version duo avec les deux micros La version solo est vendue à 200€, il me semble Comme vous pouvez le constater, vous ne m'entendez pas très bien Puisque je suis loin des micros J'ai pas changé J'ai pas oubliéaus Pour voir pourquoi je laこ pixe J'ai pas remarqué J'ai pas, j'ai pas remarqué J'ai pas���ระge des eau J'ai pas remarqué J'ai pas remarqué J'ai pasimar Ch одного Mrs ! J'ai pas remarqué Alors, que pensez-vous du sang ? Alors, commentez-vous ? On va faire un petit peu de scratching. Alors, commentez-vous ? Commentez-vous ? Commentez-vous ? Commentez-vous ? Commentez-vous ? Ça fait du bien de boire. Commentez-vous ? Eh bien, je vous propose désormais de regarder un petit peu plus ces micros en détail. Je tiens aussi à préciser qu'il y a une boîte, un boîtier qui contient du coup les micros plus le récepteur. Et tout ça était à l'intérieur d'une boîte comme ceci. Je vais poser les micros. Attention. Nous voici désormais avec le produit en main. Donc avec mes micros habituels. Donc on va un petit peu regarder ce qu'il y a à l'intérieur en détail. Donc, attention. Du coup, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la qualité sonore. Après, je me répète encore une fois, ce ne sont pas des micros faits pour de l'ASMR. C'est vraiment des micros faits pour tout ce qui est vlog en extérieur, etc. Des micros sans fil. Qui vont moi personnellement beaucoup me servir pour tout ce qui est convention. Quand ça va reprendre et qu'est-ce que j'ai hâte. Donc, on y retrouve à l'intérieur un gros boîtier. À l'intérieur de ce boîtier, il y a du coup, regardez, bam, il y a donc le micro, l'autre micro, donc les deux micros, et le récepteur, celui qui va recevoir le signal des deux micros. Donc, c'est l'arc 150, voilà. On va les enlever. Et ça, c'est aussi doté de technologie, donc il y a une batterie à l'intérieur, et en fait, la batterie, c'est une plus grosse batterie que les autres. Ce boîtier, en fait, va charger tous les autres composants, donc les micros et le récepteur. Ça fait un petit peu comme les boîtiers d'airpods, où vous avez vos airpods ici, et le boîtier va charger vos airpods. C'est exactement la même chose avec ces micros-là. Donc, hop. Eh bien, nous avons donc, on va prendre un seul micro, voilà. Nous avons une petite pince pour l'attacher, comme ceci. Vous pouvez, du coup, hop. Vous pouvez l'attacher comme ça, vous aurez une certaine qualité de son. Mais, vous pouvez aussi brancher, hop, on va prendre ce qu'il faut. Vous pouvez aussi brancher, du coup, un micro-cravate. Donc, ça se branche juste ici. Bam. Et, la prise sonore va être au micro. Voilà. Donc, celui-là, ce petit boîtier, vous allez le mettre dans votre poche de pantalon, ou vous allez l'attacher à votre jean, ou à votre sac à dos, si vous voulez. Et, la petite pince, vous mettez le micro sous le tiffure, c'est quand même plus esthétique. Et la petite pince, vous le mettez tout simplement ici. Voilà, et la qualité audio sera bien meilleure avec le micro-cravate que avec, du coup, les petits boîtiers. Même si les petits boîtiers, la qualité audio est quand même satisfaisante. Surtout avec les petites bonnettes. D'ailleurs, on va aller s'attacher. Hop, on va enlever ça. Hop, bam. Alors, hop, 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 voilà. Donc, vous mettez, en fait, ça dans la prise jack. Sauf que, le truc, c'est que, bah, il n'y a pas d'électronique dedans, évidemment. C'est juste une bonnette. Hop, voilà. Il suffit juste de la placer dessus, bien correctement. Et vous avez... Vous avez votre petite bonnette. D'ailleurs, j'ai pu tester en condition de vent. À la base, je voulais faire une vidéo en extérieur, mais... Bah... Finalement, ça ne s'y prête pas. Pour de l'ASMR, en tout cas. Mais, du coup, j'ai pu tester un petit peu ça. Et ça, vraiment, ça masque bien le vent. Pourquoi j'apprécie autant ces produits ? Bah, parce qu'en fait, ils me plaisent, tout simplement. C'est pas parce que c'est un placement de produit que, obligatoirement, je dis, waouh, c'est trop bien et tout. Non, j'ai vraiment pu tester ces micros dans des bonnes conditions pour... Avec une voix normale, je peux très bien parler aussi en soft-spoken, en soft-spoken, en soft-spoken. C'est pas vraiment... Voilà. Faut que je parle un petit peu plus comme ça. Mais, de toute façon, ces micros sont vraiment faits pour que je parle... Euh... De manière normale, voilà. Je tiens vraiment à insister là-dessus. Euh... Et du coup, bah, j'ai vraiment pu les tester en conditions, en bonnes conditions. Et franchement, c'est super. Donc, à voir en convention. Mais je sens que ça va être vraiment génial, quoi. Euh... Voilà. Donc, ça, c'était pour, hop, les petits micros comme ça. Maintenant, on va passer, hop, au... Ah oui. Petit dernier point. Vous avez un petit bouton ici pour le mute. Voilà. Ça, ça apparaît en jaune. Et quand vous êtes appuyé en bleu, le vert, ça indique qu'il est allumé. Le bleu, ça indique qu'il y a une connexion entre le récepteur et une putain de moto qui passe. Entre le récepteur et l'émetteur. Par rapport au récepteur, eh bien, vous avez du coup, ici, voilà, deux petites lumières de différentes couleurs. Alors, ok, si vous êtes daltonien, ça va être un petit peu compliqué à les distinguer. Puisque ce sont des bleus vraiment très proches. Un bleu foncé, un bleu clair. Vous avez, du coup, une petite molette pour chaque micro. Donc, hop, le bleu foncé, ça correspond à celui-là. Et le bleu clair, à celui-là. Donc, hop, vous pouvez modifier l'intensité du micro de 0 à 20. Vous pouvez aussi, en appuyant, mute. Vous mutez le micro. Voilà. Donc là, vous voyez, si j'appuie ici, hop, là, il est démute. Et là, il est mute. Et on peut très bien aussi le démute par le bouton, ici. Voilà, les deux boutons, c'est comme si, en fait, c'était un seul bouton. Donc, si vous, vous pouvez faire, si vous avez quelqu'un qui fait du monitoring, il peut couper directement les micros, ici. En parlant de monitoring, vous avez aussi une prise, deux prises là-dessus, sur ce récepteur. Donc, line-out qui va permettre, du coup, de relier ça à un truc d'enregistreur. Ça peut être un boîtier, le zoom H5, comme celui que j'ai. Ça peut être un boîtier, un PC, un portable, ou un appareil photo, enfin, un réflexe, ou une caméra avec une prise à jack en entrée. Et encore une moto qui passe, c'est sensationnel. Après, d'après vos commentaires, les motos ne vous dérangent pas, donc je ne vais pas les couper. Mais, mais bon, c'est quand même, moi, ça me perturbe. Et donc, vous avez du coup la prise pour connecter à l'enregistreur. Et vous avez aussi une prise de monitoring, une prise audio, donc, en mettant un casque, pour écouter ce que vous entendez, ce que vous enregistrez. Et ça, ça va être très pratique, vraiment très très pratique. En ce qui concerne les modes, vous avez trois modes, pas plus. Il n'y a pas d'options, etc. C'est trois modes. Un mode stéréo, qui va vous permettre de faire du binaural, comme ce que j'ai fait tout à l'heure. On va appuyer, on va maintenir. Alors, maintenant, l'une des deux touches, un mode mono, où les micros seront capturés avec, enfin, le son sera capturé avec les deux micros, mais la sortie sera en mono. Donc, si vous parlez comme ça, vous vous éloignez et vous parlez comme ça, c'est comme si je m'approchais d'un micro et je faisais bonjour, bonjour, voilà. C'est un son mono, quoi, en fait, voilà. Et le troisième mode, qui est, qui est peut-être vraiment pas mal, ah, un petit peu de scratching, ça va, ça n'a pas duré, donc je vais le laisser aussi. Un autre mode, c'est le safe track. Le safe track, c'est, ça permet, en fait, d'avoir un enregistrement, enfin, vous utilisez du coup vos deux micros. Si l'un des micros, ça dure, vous pouvez utiliser l'autre en prise d'enregistrement. Je m'explique un petit peu mieux. En gros, vous avez vos deux micros, voilà. Et, par exemple, il y en a un, en fait, qui est réglé à 20 décibels en dessous. Donc, si le son, vous, quand vous montez votre vidéo, vous prenez le meilleur son. Donc, si le son, vous prenez, en fait, le son qui n'est pas baissé de 20 décibels. Et, si le son sature, eh bien, vous switchez de piste audio et vous utilisez le son qui est en dessous, enfin, à 20 décibels en dessous. Ça peut être vraiment très pratique, du coup, si vous voulez vraiment pas que votre son sature. J'espère avoir été clair. J'ai eu du mal un petit peu à m'exprimer, à m'exprimer. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Dans ce boîtier, il y a un petit cordon fourni pour le monitoring. Hop, un cordon USB-C pour charger le gros boîtier, puisque je charge en USB-C. Et ça, c'est super d'utiliser de l'USB-C. De toute façon, c'est un petit peu la norme maintenant et heureusement. Et du coup, vous avez un cordon pour l'enregistrement, voilà, que vous mettez, du coup, sur votre enregistreur ou sur votre caméra ou sur votre smartphone ou sur votre PC. Voilà. Je pense qu'on a un petit peu fait le tour. Hop, évidemment aussi, le boîtier est aimanté. Et voilà, il ne peut pas s'ouvrir très facilement. Enfin, facilement. Il ne peut pas s'ouvrir tout seul, c'est ce que je veux dire. Vous pouvez, du coup, mettre ça là. Là aussi, c'est aimanté. Voilà. Il va se charger tout seul. Là aussi, attention, si je lâche, c'est aimanté. Et là aussi, c'est aimanté. Et d'ailleurs, le boîtier, il n'y a pas de, en soi, il y a un bouton d'allumage et de, il y a un bouton pour allumer et éteindre sur les micros et le récepteur. Mais ce bouton, on ne va pas vraiment vous servir, étant donné que quand vous fermez le boîtier, tout va s'éteindre. Et quand vous l'ouvrez, tout, eh bien, va se mettre en marche, tout va s'allumer. Voilà. Ou alors, là, si ça ne s'allume pas, c'est quand vous allez l'enlever. Regardez, hop, il s'est allumé. Donc, voilà. C'est simple. C'est simple d'utilisation, vraiment. Je ne dis pas ça encore parce que, oh là là, je suis payé pour faire une vidéo. Oh là là, j'ai reçu des produits. Je dis vraiment ça parce que c'est mon avis. Parce que je sens que cette marque fait des bons produits. En tout cas, pour ce produit-là, moi, je suis conquis. Donc, j'ai vraiment hâte que les conventions reprennent pour pouvoir faire des vidéos là-dessus. Voilà, eh bien, on a fait le tour. Pour finir, du coup, il y a deux micro-gravates fournies. Il y a deux bonnettes fournies. Il y a aussi des bonnettes de rechange pour les micro-gravates. Ça, c'est très bien. Il y a le câble du USB-C, le boîtier et puis, voilà. Alors, évidemment, ce n'est pas fait pour tout le monde. Voilà, c'est vraiment fait pour tourner principalement en extérieur ou dans un ou deux ans. Voilà, pour tourner sans fil. Hop. Et voilà. Eh bien, merci beaucoup à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, cette vidéo de test de micro. Du coup, je réfléchis un petit peu. Les liens, du coup, sont en description pour ce produit-là. Je rappelle que les tests de micro, je les fais uniquement si une marque me contacte. Sinon, je n'ai pas envie d'investir. Je n'ai pas d'argent à investir dans les micros. Je préfère les investir ailleurs. Par exemple, dans une future caméra. Ou dans de meilleures lumières, puisque mes lumières, actuellement, ne me conviennent pas. Je vous remercie vraiment beaucoup pour, du coup, tous les commentaires que vous me faites. Encore une fois, tous les encouragements. C'est vraiment un bonheur, en fait, de faire des vidéos pour vous. C'est vraiment un bonheur de tourner des vidéos, de les monter. Surtout avec un dernier logiciel que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. Comme je suis sur Mac, de base, je vais monter mes vidéos sur Windows. Mais pratiquement tous les logiciels que j'utilise ne me conviennent jamais. Et là, sur Mac, j'ai acheté Final Cut Pro. Et j'ai pu l'acheter grâce à vous. Grâce à l'argent que j'ai gagné avec YouTube. Et ce logiciel, eh bien, il est génial. Voilà, tout simplement. Il marche, il fonctionne, il n'y a pas de bug. Et je n'ai jamais de problème avec. Donc, là, j'ai pu monter 5 vidéos avec. Et ces 5 vidéos, j'ai vraiment pris du plaisir à les monter. Voilà, je prends du plaisir à tourner des vidéos, à monter, à faire des miniatures surtout. Puisque j'utilise aussi un lot de logiciels disponibles uniquement sur Mac. Qui est juste génial. Voilà, c'est Pixelmator, si vous connaissez. Et merci beaucoup à vous de m'offrir cette aventure. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. C'était le break and break. Ah, elle savère. Et il ne me reste plus qu'à vous dire. Bonne nuit à tous. Et à toutes. Un petit peu de tapping pour finir. Bonne nuit à tous. Un petit peu. 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 Merci.